Musique de générique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo pour célébrer l'anniversaire de Halo 5 Guardians. Ah Halo 5, le Halo qui s'en prend le plus dans la tronche. Et je dois vous avouer que c'est le Halo que j'aime le moins. Malgré tout, je trouve qu'il est victime d'une assez grosse mauvaise foi dans la plupart de ses critiques. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour énumérer ses problèmes. Je vous promets de revenir un beau matin avec un zoom centré sur l'histoire pour mettre le doigt sur un ou deux problèmes qui pourraient tout changer. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour fêter les 5 ans du titre. 5 ans qu'il a passé à être l'ultime Halo sorti. Une lourde tâche, je vous propose donc de voir les 5 points qui m'ont le plus marqué sur cet opus. Je suis plus un joueur campagne. C'est l'histoire qui me porte à donner un affect au jeu et à apprécier son gameplay dans sa globalité. Mais je dois avouer que le multijoueur, indépendamment du reste, m'a marqué. Il est dynamique et donne une toute nouvelle perspective. La manette en mât, on a enfin l'impression de diriger un Spartan dans toute sa splendeur. Le gameplay change mais apporte énormément de nouveautés complexes qui offrent de larges revirements de situations in-game. Si pour certains, ce gameplay est trop riche ou trop dynamique, je pense que Halo 5 offre de ce côté là une véritable scission entre les premiers Halo et celui-ci. La guerre entre deux Halo pour comparer son multijoueur n'a jamais autant porté son sens. Halo 3, le meilleur ou vieillissant ? Halo 5, trop dynamique ou le parfait équilibre ? Cette question, c'est à chaque joueur individuel d'y répondre. Personne n'a raison, personne n'a tort. Je l'ai dit, je suis un joueur campagne. Et quel claque qu'on t'en lance Halo 5 pour la première fois. Pas de répit, on découvre la team Osiris dans le feu de l'action. Et cette scène rythmée qui enchaîne entre les Spartans, faite sans aucune coupure à partir du largage, offre à tous les fans d'Halo, selon moi, ce rêve de voir comment un Spartan se bat sur le terrain. A défaut de n'avoir aujourd'hui aucun véritable film ou série pouvant illustrer les différentes actions de nos super soldats préférés, cette cinématique époustouflante fait le taf. Et même 5 ans après, je m'en lasse pas. Il s'agit pour moi de la meilleure ouverture d'un jeu Halo. On va rester encore un peu dans la campagne et parler des élites et de leur monde natal. Nombreux sont les fans de cette race iconique de l'univers Halo. Nos alliés dans Halo 3, aujourd'hui nous découvrons enfin leur monde et nous nous battons à nouveau à leur côté. Retour de l'Arbiter par la même occasion. Les quelques missions que nous passons sur Sengelios est un message d'amour aux fans. C'est vraiment comme ça que je le vois. Pour m'exécuter. Alors soyons clairs, j'y comprends que dalle à la nouvelle forge. Et pour tout vous dire, ce n'est que très récemment que j'ai découvert son potentiel grâce à l'équipe événementielle de Halo.fr. Auraoni ou Zimmer m'ont mis des claques virtuelles en me proposant des modes de jeu qui vont au-delà de ce que nous offrent tous les anciens Halo. On a sur certains modes la véritable impression d'avoir un autre jeu à part entière. La forge est infinie. Je ne comprends toujours pas comment cela fonctionne, mais à chaque map que ces deux-là me sortent, je retrouve mon âme d'enfant et j'en oublie l'objectif tellement je suis bluffé par la puissance du jeu et l'imagination de certains fans. Oh là là, si mon top ne vous a pas fait crier jusque-là, je pense que cette fois, ça y est, c'est bon, c'est fait. Petit rappel, je n'aime pas John. Même si 343 a pour moi élevé le personnage, ce n'est qu'un être sans âme qui avance là où on lui dit d'avancer. Je ne me sens pas lui en le jouant, j'ai juste la sensation de jouer une coquille vide remplie de muscles. Locke arrive, détesté par beaucoup parce qu'il pourchasse Chief. Moi, je lui vois bien d'autres aspects de droiture. Il a une mission, l'exécutera, mais prendra aussi en compte les choses qui sont autour de lui. Il ne laissera personne de côté. Oui, Locke est un soldat, un militaire à l'aspect rigide, mais j'espère sincèrement le revoir pour poursuivre son évolution. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui et je pourrais me laisser tenter par un zoom sur son personnage. Et voilà, ce top 5 est terminé. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué avec mes goûts. Je préfère prévenir, pas de violence dans les commentaires. Tous les goûts sont dans la nature. Je n'ai parlé ici que de 5 points que j'apprécie sincèrement sur Halo 5. Mais je pourrais faire la même chose avec des points que je n'aime pas. Je pourrais faire ça sur chaque Halo, même mes préférés. Pas de violence, s'il vous plaît. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501